Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, il fait beau, je pense que l'audience va être restreinte mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis en joie parce que du coup je fais mon dessert et voilà, déjà rien que ça, ça me met en joie. Je fais mon dessert avec un basique, je vous montre un peu ce que j'ai là, j'ai des noisettes, j'ai du beurre, j'ai des oeufs, j'ai du sucre, j'ai de la vanille en poudre, j'ai encore des noisettes, je pense que c'est tout ce qu'il me faut et ça c'est bien. Donc recette, un basique, un dernier basique cette semaine sur cette série des basiques et je vais utiliser deux bols, alors je me suis dit je vais pas faire que le basique, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire le dessert qui va avec, sinon ça sert à rien. Petit dessert sympa avec un fond de tarte, alors pas le fond de tarte mais on peut pas appeler ça une pâte vraiment, mais en tout cas quelque chose qui peut remplacer la pâte à tarte et qui est sans gluten. Alors ça va être bien sucré, donc on va équilibrer par ailleurs le reste de la recette mais on va faire. Et alors je vais vous montrer, allez je vous montre, je vous montre, ça s'appelle fruité et acidulé et avec des fraises, fraises citron et le basique lui-même s'appelle l'adaquoise. Et ce que je trouve intéressant dans l'adaquoise, c'est effectivement que c'est sans gluten, que c'est la base du macaron, enfin c'est un peu comme un macaron. Et ça peut servir pour le fraisier, vous pouvez faire, ça peut servir pour plein plein de recettes. D'ailleurs je vais pas le présenter comme c'est écrit sur, enfin comme la photo. Je vais le mettre moi directement dans le plat, dans le moule à fond amovible après cuisson évidemment de l'adaquoise. Alors je vais pas faire toute la recette en live parce que ça va être trop long, mais au moins le début et je vais tricher. Je vais utiliser numéro 1, numéro 2. Numéro 2 est là, hop. Non ils ont pas de nom, ils s'appellent numéro 1, numéro 2, c'est comme ça. Donc je vais directement, sans plus attendre, commencer la recette. J'ai aussi décidé de tout faire directement, de rien préparer à l'avance. Non j'ai pas du tout décidé en fait, j'étais très en retard. Comme d'habitude vous allez dire, oui, 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 absolument. Tout à fait, donc zester, presser les deux citrons. Je savais plus combien il en fallait, il en faut deux. Zester, presser les deux citrons. Faites coucou si vous voulez, si vous êtes là. Je ne vous vois pas, je ne sais pas qui est là. Je ne vois pas de commentaires pour l'instant. Donc bah écoutez, si je ne réponds pas à vos questions ou quoi, je répondrai plus tard. Si c'est que je ne vois pas les commentaires, ça arrive des fois. Donc voilà, du zeste un peu. Citron bio. Citron bio, eau bio, les fraises ne sont pas vues, les noisettes non plus, le sucre non plus. Pas tout, un peu. Donc voilà, c'est un dessert, quand j'ai regardé comme basique pour vous faire la dacquoise, et que j'ai trouvé le dessert là, qui me faisait envie. Puisque, bah voilà, c'est la saison des fraises. Ça va très bien avec le citron. Et comme ça, la seule chose qui me fait peur, c'est la quantité un peu. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Donc je fais mon zeste avec, encore une fois, la microplane. Je préfère. Salut Carole. Je préfère. Tiens Carole, d'ailleurs, il faudrait que je t'appelle. J'ai un truc, rien à voir avec la cuisine. À demander. Bref, une question à poser. Hop. Donc, ça me suffira en zeste. Je ne vais pas en mettre trop. Et la planche à découper étant encore au sale. Une autre. Qu'est-ce que j'ai quand je fais des planches à découper ? C'est parfait. Un petit planche à découper en bois. Ça ira très bien. Donc ça s'appelle fritté et acidulé. Ça n'a pas de nom de cette recette. C'est assez original. Et le basique de clôturer la semaine des basiques, c'est quand je veux, quand je peux, quand j'y pense. Mais je vais essayer d'y penser. Sinon, ça sera par Messenger, les questions. Et voilà. Donc, fritté et acidulé. Le basique, c'est la d'aqua. Si vous n'avez jamais fait, la d'aqua, c'est très sympa. On peut lui reprocher d'être très sucré. C'est un dessert. Salut Béa. C'est un dessert. C'est pas tout le temps. Et il faut se faire plaisir un petit peu. Je me dis que je courrais peut-être un petit peu plus vite. On mange un petit peu de sucre. Voilà. Allez, on se rassure comme on veut. Donc, pressez, zester les deux. Réservez quelques lanières pour la finition. C'est trop tard. De toute façon, je mettrai quelques feuilles de menthe citron, moi, pour la finition. Je trouve ça joli avec un peu de verre. On aura du rouge, du jaune, du vert. C'est parfait. Du rouge, du jaune, du vert. C'est quel pays, du coup ? Dites-moi, de quel pays on fait un drapeau avec le gâteau ? C'est quel pays ? On apporte n'importe quoi. C'est normal. Si ça me dit, on te donne le droit. On raconte n'importe quoi. 80 grammes de sucre, toujours de la cassonade. Non, ça t'oublie de courir plus vite en mangeant du sucre ? Je sais, je sais, je sais, j'ai déjà essayé. J'essaye tous les jours, donc ça ne marche pas. Ok, donc, 80 grammes. Donc, 80 grammes de sucre. Voilà, 87 grammes. Alors, je vais en enlever un petit peu parce que je reste sur le fait que ça soit déjà bien sucré. Hop, voilà. Très bien. Donc, ensuite, insérez le couvercle Lego Bledoseur. Là, on va faire du sucre glace. On est habitué à faire du sucre glace. 10 secondes, vitesse 10. Salut, Pierre-Alexandre. Salut, Beth Italie. Pas mal d'Italie. Donc, pourquoi je trouve ça intéressant, cette recette dans les basiques ? Parce qu'effectivement, on fait le sucre glace et on va aussi dans la dacquoise. Les ingrédients, c'est les blancs en neige, le sucre glace et la poudre d'amande ou la poudre de noisette. Et là, en l'occurrence, c'est de la poudre de noisette. Je ne sais pas s'il me demande de racler, mais moi, je racle. Alors, je réfléchis parce que je suis en train de me dire, il ne le fait pas dans l'ordre que ce qui était écrit à la base. Détail verset, c'est quoi l'histoire ? Ah, il commence par la crème au citron. Eh bien, on commence par la crème au citron, on fera la dacquoise après, tant pis. Alors, je tiens à préciser que sur la recette, quand je l'ai lue sur Cookidou, ça commençait par la dacquoise. Salut, Fabien. Donc, ce n'est pas grave. Les jus de citron, réservez quelques gouttes pour la dacquoise. On réserve quelques gouttes pour la dacquoise, surtout pour les blancs en neige. Quelques gouttes de jus de citron, ça permet... Alors, la dacquoise, c'est un petit peu une meringue. Non, Pierre-Alexandre, je viens de commencer, j'étais très en retard. J'avais décalé d'un quart d'heure. J'ai commencé vers 18 heures. Donc, je vais mettre mon jus de citron. Et j'en garde quelques gouttes. Je ne garde même pas une cuillère à café. Le jus de citron dans les blancs en neige, ça les rend brillants. Souvent, on en met dans la meringue. Et le principe de la dacquoise, c'est une meringue. Donc, on est raccord, on est cohérent, on est bien. Et ce qu'il nous faut pour la crème au citron, là, c'est rien de plus, rien de moins qu'un lemon curd. Et des lemon curd, il y a plein de recettes de différence. Mais souvent, il y a du beurre. Et là, on va mettre 50 grammes de beurre. Alors, du beurre doux, dans la pâtisserie, on va effectivement rajouter de temps en temps du sel. Mais moi, je vous conseille pour les crèmes, pour les pâtes à tarte, vous pouvez mettre du beurre demi-sel. Pour les crèmes, mettez du beurre. Donc, pour le coup, j'ai essayé. J'ai déjà fait. Certains goûts ne vont pas forcément se marier bien avec le sel. Ça dépend de ce que vous utilisez comme beurre sel, évidemment. Si vous utilisez du beurre demi-sel avec des cristaux, avec une crème, pour faire une crème à la vanille, par exemple, c'est moins bon. C'est un peu trop sale. Et donc là, forcément, on va faire fondre 2 minutes à 60 degrés, vitesse 2. Alors, du coup, je vais allumer. Je réfléchis. C'est bien de réfléchir aussi. Du coup, je me suis fait avoir dans un truc. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va utiliser comme ça. Je vais pousser toutes ces mises à faire. C'est la question des lavages de bol qui m'interpelle. Je vais me débrouiller comme ça. En retard, bonsoir. Bonsoir, Marianne. C'est bien le samedi, en fin d'après-midi. Du coup, il n'y a pas les mêmes personnes que d'habitude. Donc, voilà. Alors, ça s'appelle fruiter à cigulé. Le basique, c'est le basique de la pâtisserie, la dacquoise, qui pourra vous servir pour plein d'autres desserts. Donc, voilà. Si vous n'avez jamais testé la dacquoise, ce n'est pas très compliqué. Donc, allez-y. Plus tard, la mise à jour. Si vous n'avez pas fait la mise à jour, les TM6 faites la mise à jour. Oui, 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 oui. Tartre, barbe, lemon curd, meringue. Tout avec du lemon curd et tout avec du meringue me va. D'accord ? Carole a dit qu'on pouvait courir plus vite si on mangeait sucré. Donc, c'est une boutade, évidemment. Évidemment, non, pas du tout. Hop. Donc, ici, je vais aller chercher dans mon menu de la semaine puisqu'elle est dans mon menu de la semaine à aujourd'hui. Hop. Là, je vais aller chercher. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Tiens, je vais vous montrer. Truc sympa. Et ça marche TM5, TM6. Je fais mon déroulé et je veux faire la dacquoise directement. Donc, j'appuie. Vous avez vu ça ? Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Hop. Je vais dans Détail de la recette et je peux aller directement sur l'étape où je veux en cliquant dessus. Je vous le montre parce que je l'ai montré en atelier il n'y a pas très longtemps. Il y a des gens qui étaient déjà équipés depuis un moment et ils ne savaient pas où faire ça. Donc, je le montre. Il y a différentes recettes de Lemon Curd. Celui-ci, Maxence. Il se marre. Et en plus, il se marre. Ça le fait marrer. Ça le fait rire, pardon. Donc, deux œufs. Celui-ci contient deux œufs. Alors, le Lemon Curd, il va prendre au fur et à mesure et c'est les œufs qui servent de gélifiant, de liant, pardon, qu'ils font prendre. Des fois, il y a des œufs différents, du blanc, du jaune, voilà, ça dépend des recettes. Donc là, je ne vous ai pas montré, mon beurre, il est fondu avec mon sucre. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et 10 secondes, vitesse 4. D'abord, on lit tout. Ça fait de la musique un peu et on danse. C'est le samedi soir, je danse. C'est normal. Ça ne va pas beaucoup mieux. Ça ne va pas beaucoup mieux. Hop, retirez le gobelet doseur et c'est 8 minutes à 80. Vitesse 2. Voilà. Dure, dure le Lemon Curd. Vous savez, quand on cours en école de cuisine, le Lemon Curd, Lemon Curd. Ça n'est pas quelque chose de réputé simple. C'est quelque chose de très sérieux, l'histoire. Bon, nous, comment vous dire qu'on est sérieux, on est bien comme ça. T'as préchauffé le four pour la Dakoise à 180 degrés. Hop. Hop. 180 degrés. Ça, c'est fait. Tapisser une plaque de cuisson, ça, c'est fait. Et là, il me faut 150 grammes de sucre. Oui, oui. Pour le Lemon Curd, pour la Dakoise, il faut du sucre. C'est très sûr. Est-ce que je vais en avoir assez, là, et la question ? Quasiment. J'ai fait. Ça, c'est fait. Du coup, appuie. Appuie ici. Maxence, tu restes là, Choupi. Maxence, reste là. Parce que là, du coup, tout est ouvert. Donc, Maxence. Bon. 150 grammes de sucre. Et là, je vais de nouveau faire du sucre glace. 10 secondes, vitesse 10. Là, en faisant suivant, hop. Ah, je ne peux pas t'accrocher. Donc, qui a déjà fait, ouais, qui a déjà fait, euh, la Dakoise. Alors, j'ai mis du, euh, de la cassonade. On est d'accord, c'est, du coup, ça fait un petit peu brun. Mais, euh, ça reste, euh, ça, c'est plus clair que, euh, que la cassonade elle-même. Euh, et du coup, là, on va mettre directement les noisettes entières, ou les amandes entières, ou un mélange des deux, comme vous voulez. On va mettre 150 grammes. Dans chaque sachet, il y a 100 grammes. Je n'ai pas trouvé en vrac. J'ai pris ce que j'ai trouvé. Et, euh, alors, elles sont décortiquées. Elles sont, euh, on garde la peau. Euh, si, euh, si d'aventure, vous faites, euh, vous utilisez les noisettes et les amandes, euh, la peau, elle donne le petit goût. Ou, maintenant, si vous les utilisez, que vous les torréfiez, il faut juste faire attention à ne pas brûler la peau. Parce que si vous brûlez la peau, vous apportez de l'amertume. Et dans un praliné, rien à voir avec l'arcèque-là, dans un praliné, l'amertume, c'est gênant. Et donc, ça, c'est mon, mon basique de la dacoase. C'est-à-dire que la dacoase est elle-même un basique de la pâtisserie. Mais là, c'est juste que, euh, vous pouvez vraiment faire toutes vos poudres. Là, je vais faire ma conseillère, hein, mais, euh, toutes vos poudres, ou de noisettes, ou d'amandes, amandes, pardon. Donc, 8 secondes vitesse 6. Et on se bouche les oreilles. Donc, j'ai pris un saladier parce que, si je fais suivant, il va me demander de transvaser dans un saladier. Pardon. Et là, j'ai un temps pour temps de noisettes et de sucre. Et un temps pour temps, salut Elisabeth. T'es peut-être déjà venue, c'est plus. Bon, bref. C'est un temps pour temps, noisettes, sucre glace. Comme on fait un temps pour temps pour des macarons. Sauf que là, on n'attend pas un résultat ultra parfait, comme pour les macarons, avec, euh, avec une collerette, etc. Euh, que, du coup, on peut laisser la peau, qu'on ne va pas tamiser. Voilà, il y a des petites choses qu'on fait pour les macarons qu'on ne va pas faire pour ça. Et, euh, alors là, mon petit truc, nettoyer soignement le bol, je ne vais pas faire de, euh, de mode nettoyage, parce que ça prend un peu de temps. Mais, pour autant, alors, c'est, euh, dans mon bol, je mets un petit fond d'eau, euh, euh, je ne suis même pas, enfin, je ne suis pas à la hauteur du dernier, euh, du dernier couteau. Bon, et là, je vais aller sur la petite maison pour aller chercher le mode turbo, juste pour, euh, brasser, euh, de manière énergique, euh, tout. Parce qu'après, je vais monter les blancs. Il faut que les blancs soient, euh, il faut que le bol soit sec. Il faut qu'il soit propre. Il faut qu'il soit froid. Ne me dites pas, les blancs ne montent pas si vous utilisez un bol tiède. On est d'accord, hein. Je le fais trois fois. Pourquoi trois fois ? Parce que j'ai envie. Voilà. Et le, le fait de faire un, un turbo, ça m'envoie, euh, de l'eau, euh, un peu partout. Et, euh, et, 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 alors, je vais vous montrer comment c'est là. Mais, en gros, mon bol, il est tout propre. Forcément, il a, euh, les petites poudres de noisettes qui étaient collées, euh, sur le couteau sont parties. Et, euh, pourquoi je trouve ça intéressant ? C'est que, du coup, je vais utiliser que de l'eau froide. Et donc, je ne vais pas réchauffer mon bol. Et donc, je n'aurai pas de problème pour monter mes blancs. Là, si mes blancs ne montent pas, je vais arrêter d'une, euh, cruche. Hein, mais bon. J'ai pas de soucis. J'ai pas de doute avec ça. Donc là, euh, l'idée, c'est de, euh, sécher sous les couteaux aussi. Si vous avez envie, euh, de vraiment faire attention, et ben, du coup, vous vous démontez, hein. Voilà. Euh, les impuretés, euh, l'eau, le sucre, le gras, euh, sous vos couteaux, sur le couvercle. Maxence est d'accord avec moi. Euh, sont autant de facteurs qui peuvent, qui peuvent, euh, faire que vos blancs ne montent pas. D'accord. Donc, voilà. Et là, j'en fous partout, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Pendant ce temps, mon lemon curd, il lui reste une minute de cuisson. Hum, hum, hum. Quand c'est chaud, ça sent surtout le beurre, hein. Clairement. Ce qui est intéressant, euh, dans les recettes avec la dacquoise, euh, c'est, euh, dans ce genre de recettes, là, euh, oui, il y a de l'acidité. On met, on s'arrange pour mettre de l'acidité, pour compenser le sucre en termes de, euh, de goût dans la bouche, de, euh, de sensation dans la bouche. D'accord. Ça reste sucré, hein, c'est pas parce que, du coup, euh, voilà, on sent moins sucré qu'il n'y a pas de sucre du tout. Ça reste très sucré. Mais c'est très bon, comme dessert, une fois de temps en temps. Et donc, 5 blancs d'oeufs. Ah oui, on en met 5. Qu'est-ce que je peux faire avec mes jaunes, dites-moi ? Donnez-moi des idées de ce que je peux faire avec mes jaunes. S'il vous plaît. Alors, je vais quand même demander, transvaser dans un récipient, nettoyer le bol. Et après, là, je vais attaquer, normalement, sur la recette avec numéro 1, j'attaque la dacquoise. Donc, euh, j'y suis déjà, moi, sur la dacquoise. Ah oui, j'ai pris de l'avance. Je veux bien savoir qu'est-ce que je peux faire avec mes jaunes. Si vous avez une idée, je suis preneuse. Les jaunes, ça se conserve pas très longtemps. Ça se conserve pas, même, hein. On va dire que c'est pas pas très longtemps, c'est pas du tout. Donc, euh, 5 blancs d'oeufs. Alors, des petits trucs pour monter les blancs en neige. Dites-moi si vous avez des petits trucs pour monter les blancs en neige. Crème anglaise pour Carole avec les blancs, avec les jaunes. Bien joué. Brioche. Ouais, brioche. Brioche super bonne. Avec que les jaunes. Et oui. Et ça tombe bien, parce que je vais faire... Mayonnaise, parfait. Béarnaise. Ouh là là. Si vous avez jamais testé la béarnaise, là, quand vous allez faire des barbecues, faites la béarnaise. D'ailleurs, je vous dis pas, faites pas la béarnaise, ça sera... Ça sera une thématique de semaine, les sauces. Les sauces pour le barbecue. Hein ? Je pense à vous. À moi aussi, hein. Mais, euh... Ah, si vous avez pas testé la sauce, la béarnaise. Euh, voilà. Alors, je sépare un à un les oeufs, euh, histoire de... Euh... De prendre vraiment des précautions et qu'il n'y ait que du blanc. Pour, euh... Pour monter mes blancs en neige, c'est mieux. Mais arriver une fois de pas réussir les blancs en neige, là, je vous le dis. Et c'était un atelier. C'est ballot, quand même. Deux fois. Deux fois. Une fois, parce que le couvercle était, euh... Je l'avais pas lavé. Dans la... Dans la... Les y flottantes. Donc, je venais de faire une crème anglaise, quand même, hein. Donc, avec du lait, avec... Avec des oeufs, justement. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Euh... Hop. Hop. Wow. Trop d'assurance. Euh... Pas trop, hein. Hop. Voilà. Mais, en effet, ces jaunes d'oeufs vont finir leur... Euh... Leur vie de futur... D'ex-futur petit poussin, pardon, dans une brioche. C'est super goûte. Mais bien riche avec 5 au lieu de 3. Hum. Miam, miam. Euh... Trois gouttes de jus de citron réservées. Un petit coup de jus de citron. Hop. Une pincée de sel. C'est la totale, cette recette. La pincée de sel, ça sert aussi à fermenter. Ça aide à fermenter. Alors, les avis sont partagés. Si vous regardez les sites de pâtisserie, des avis des mercotes et autres, la pincée de sel, c'est pas du tout un... C'est pas du tout un... Enfin, les avis sont partagés, vraiment. Sur l'utilité. Mais moi, je fais ce qu'on me dit. Euh... Il y a aussi des gens qui font... Euh... Qui font... Je vais pas le faire. Euh... Je sais plus. Je vais pas le faire parce que je sais plus si c'est un coup de turbo. Un coup de turbo pour casser la lumine. Si c'est ça. Je vais faire un petit coup de turbo avant de mettre mon fouet. Hop. Hop. Et je vais mettre une demi-segonde. Hop. Voilà. Ils font juste mousser pour casser la lumine un peu. Et euh... Alors, je dis pas si je dis des bêtises, si je dis casser la lumine. En gros, voilà. Ça les rend mousseux un petit peu avant. Et ça, ça favorise la prise. Et le fait que les oeufs et blancs montent. Hop. Une minute. Une minute à trois et demie. Alors, pour info. Normalement, les blancs, c'est une minute par blanc. Et je vais mettre vitesse trois et demie. Salut Angelo. Salut Christelle. Alors, il me demande de mettre du sucre vanillé. Effectivement, de rajouter du sucre, en fait. Pour le faire prendre. Et là, j'en ai pas de sucre vanillé. Je voulais pas en mettre, en fait. Donc, si vous voulez faire cette étape, vous pouvez. On va les serrer un petit peu. Enfin, je dis je voulais pas. Hop. Alors, voilà. Je vais pas mettre 30 grammes. Je vais mettre du sucre normal. En fait, ma réflexion là, sur la dacoise, c'est que le sucre vanillé, la vanille plus le citron plus la fraise. Je vois pas l'intérêt, mais en gros, au cours de la dernière minute. Alors, attendez, parce que là... Ouais, ça me va pas du tout l'histoire, monsieur. C'est pas une minute, hein. Hop. Ça va me faire rater mes blancs. Ok. J'ai rajouté 4 minutes. Et en effet, je vais mettre un petit peu de sucre. On peut mettre du sucre semoule, mais du sucre fin. Voilà. Et ça prend, je sais pas si vous l'entendez, vous entendez pas. Ouais, regarde en replay, Carole. Ouais, je sais, le samedi, c'est passé. C'est passé. Mais regarde en replay, cette recette hyper simple, ça vous plaira. Et je vais juste rajouter du sucre. Hop. On est en pluie. Mais pas vanillé. Et j'ai rajouté juste 2 cuillères à sucre. Je rajoute pas beaucoup. Alors, le sucre, ça serre les blancs. Je pense qu'il manque quelque chose dans cette recette, vraiment, parce qu'une minute pour 5 blancs d'oeufs, on est d'accord. Si Christelle, tu es là. Voilà. Si, bah, Élise, je vois que tu es là, qu'une minute pour monter 5 blancs en neige, c'est pas possible. Et là, une des particularités, c'est qu'on ne met pas non plus de... On ne met pas à 37 degrés, alors que vous pouvez voir des recettes où on va mettre à 37 degrés. Et c'est pareil, ça permet de serrer les oeufs aussi. Les blancs, je veux dire, en neige. Et là, il reste 2 minutes. Donc, pendant ce temps, je vous montre que, voilà, mon lemon curd, il est bien. Il est bien pris. Et ça sent toujours autant le beurre. Je vais regarder juste en détail de la recette. Ah, ok. Dans le... Voilà, il faut lire après. Ça n'est pas suffisant. C'est marqué 1 à 3 minutes dans le déroulé, mais dans mon pas à pas, il me met 1 minute. Donc, pensez à changer la recette. Mais moi, voilà, j'ai rajouté, et je vais vous montrer que j'ai rajouté un peu trop. Mais en tout cas, on dit 1 minute par blanc, mais là, je n'avais pas eu besoin, puisque mes blancs sont tout à fait montés. Le premier qui me dit que ça ne monte pas, les blancs, au thermomix, hein ? Vous savez ce qui lui arrive, il va m'énerver. Les blancs, ils ne sont pas montés, mes blancs ? Dites-moi, est-ce qu'ils ne sont pas montés, mes blancs ? Est-ce que je ne peux pas retourner mon bol ? Est-ce que je ne peux pas retourner mon bol ? Hein ? Donc là, il se ferme. Ils sont bien montés. Donc, pas de commentaire désobligeant sur les blancs en neige au thermomix. Au cours de la dernière minute, ajoutez le sucre vanillé, retirez le foie, transvaser les blancs en neige dans un récipient, et incorporer délicatement la poudre de noisette. Donc, on fait l'inverse de ce que je voulais faire. Ah là là ! On fait l'inverse. Wow ! Et comme on fait l'inverse, je vais transvaser parce que j'ai mon grand précipient. Donc, ça veut dire que je prends... Je prends mes blancs en neige et que là, on va macaronner. Tout simplement. Lui, je vais le garder vers moi. Où ça ? Là ? Dans une assiette. Je voulais pour ne pas en perdre et récupérer l'autre partie tout à l'heure. Donc, je prends mes blancs. Donc, par rapport aux macarons, c'est moins de la meringue que des blancs en neige. On est d'accord. Après, si on veut faire... Ça serait du coup faire... Si je dois comparer avec des macarons, ça serait des macarons avec une meringue française. Mais pour le coup, là, il faut mettre du sucre plus, plus, plus dans les blancs. Là, on n'en met pas beaucoup. On en met 30 grammes. 30 grammes, ce n'est pas beaucoup. Mais pour des macarons, on en mettrait beaucoup plus puisqu'on ne mettrait pas un temps pour temps de poudre de noisette et de poudre d'amandes et sucre glace. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi, ça me va. Donc, alors, du coup, je vais faire un truc. Je ne vais pas mélanger mes bols. Hop. Je vais laisser ça comme ça pour là. Donc, transvaser les blancs en neige dans un récipient. Incorporer délicatement la poudre de noisette réservée à l'aide de la spatule. Donc, on va juste incorporer à la manière de comme on incorpore en pâtisserie. Vous êtes là ? Vous voyez, on me voit. On me voit. Donc, vous pouvez prendre la spatule Thermomix. Moi, personnellement, la collerette pour faire ça me dérange un peu. Vous voyez, il y en a sur la collerette. Ça m'énerve. Donc, je prends la spatule toute déchiquetée, mais la spatule de la spatule suédoise. Et donc là, j'incorpore. Donc, quand j'incorpore, je ne sais pas si ça porte un nom, ce mouvement, mais en tout cas, j'entoure mes blancs. Le but, c'est de ne pas trop les casser. Quand on macaronne, on les casse un petit peu. On a le droit d'étaler un peu. Et c'est de ne pas trop les casser. Qui a déjà fait les macarons me comprend. Voilà. Et là, je vais continuer cette étape-là. Et ça, c'est... Ça s'appelle une dacquoise. Donc, ça veut dire des noisettes ou des amandes, des blancs ou les deux. Vous pouvez faire un mix. Des blancs en neige avec un peu de sucre. Du sucre glace. Bon, ça, c'est un basique. C'est la dacquoise. La dacquoise, c'est la base... On fait deux disques pour un dessert qui est quand même très connu. Je ne sais pas si vous le connaissez de Le Nôtre, Traiteur Le Nôtre. Qui, pour le plaisir au noir. Dessus, dessous, un disque de dacquoise. Avec une crème au noir au milieu. Bon, il faut courir un petit peu là pour réunir tout ça. Mais c'est pas grave. C'est bon quand même. Donc là, c'est vraiment... Et je tourne le saladier. On tourne le saladier pour incorporer. Et c'est comme si je voulais faire rentrer ma poudre dans mes blancs. Sans... Sans quoi ? Sans casser mes blancs. Voilà, il y a toujours une mousse. J'adore ça. On ne fait pas souvent de la pâtisserie. J'adore ça. Ça me met en joie. C'est ma joie du samedi soir. Et c'est grâce à vous. Donc je vous en remercie. Non, je ne suis pas folle. C'est grâce à vous. Parce que c'était pour vous apporter quelque chose, cette recette. La dacquoise. Alors, plein de choses avec la dacquoise. Si vous allez voir sur Cookidoo, je vous mettrai le lien vers la dacquoise toute seule. Donc je vous mettrai pour cette recette et pour la dacquoise toute seule. Parce que... En fait, vous pouvez très bien vous dire... Vous faites une dacquoise, une chantilly, vous mettez des fraises. Une chantilly pas trop sucrée. L'idée, votre fond de tarte, de gâteau va être sucré. Vous ne mettez pas trop de sucre dans votre garniture. Alors, le truc, c'est que là, le lemon curd, c'est déjà sucré. Mais bon, avec le but... Il n'y a pas beaucoup de lemon curd. Le but, ça sera vraiment de mettre un maximum de fraises. Et là, ma dacquoise, elle est prête. Et on sent bien qu'il y a bien du sucre. Parce que ça colle bien. Hop. Versez la préparation sur une plaque. Elle est allée à l'aide de la spatule coudée pour une épaisseur d'environ un centimètre. Là, on ne va pas... Je ne vais pas utiliser la plaque comme pour un biscuit roulé. Je vais utiliser... Je me lave les mains, hein, parce que ça colle un peu. En fait, ça ne coule pas. Ça ne s'étale pas. C'est vraiment bien, bien... Ça se tient bien. Donc, je peux utiliser ma plaque à pâtisserie avec juste mon papier sulfurisé dessus. Et je vais juste verser. Je vérifie que vous voyez bien ce que je fais. Je commence à être au coin, hein. Pas besoin de changer de place. Mais vous voyez, ça ne coule pas vraiment. Et on ne va pas forcément étaler en rectangle parfait. C'est aussi pour ça que j'aime cette recette. Pour ceux qui me connaissent savent que si ça n'est pas parfait, ça me plaît. Et je vais juste utiliser une spatule coudée. Alors, si vous n'en avez pas, ça s'étale avec autre chose. Mais je vais juste rectifier l'épaisseur. Tout doucement et tout délicatement. La difficulté, alors, ce n'est pas vraiment une difficulté. C'est que c'est comme n'importe quel gâteau. Ça, c'est une base de gâteau. Vous pouvez très bien manger comme ça, hein. C'est n'importe quel gâteau. Si je ne fais pas une épaisseur régulière, forcément, ça ne va pas cuire de manière régulière. La dacquoise, elle ne doit pas être sèche. Elle doit être moelleuse à l'intérieur. Et là, je vais juste vérifier un truc. Je vais vérifier que j'ai bien mon disque pour faire mon gâteau après. Et ce qui me restera en chute, je le mettrai en déco. Donc, je vais essayer de faire ça de manière jolie. Ça ne doit pas forcément gonfler beaucoup. Ça ne doit pas forcément lever beaucoup. Puisque là, alors, ça va lever un petit peu puisqu'on a de l'œuf avec de l'air emprisonné dans des bulles. Et que ça, c'est de la magie de la cuisine, de la pâtisserie particulièrement. C'est que l'air va se dilater à la chaleur. L'eau qui est contenue dedans. Je ne rentre pas dans les détails. Le blanc d'œuf va cuire. Ça va caraméliser un petit peu puisqu'il y a du sucre. Et tout ça va gonfler un petit peu. mais ça n'a pas double évolué. Donc, voilà. Et ça, je le mets... Je le mets combien de temps ? Je le mets 20 minutes à 180 degrés. Et je le mets au milieu et je suis en chaleur tournante. Évidemment, vous savez ce que je vais vous dire. Vous savez ce que je vais vous dire ou pas ? Est-ce que vous savez ce que je vais vous dire ? Salut Lucie. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut connaître votre four pour faire de la pâtisserie. Donc, vous surveillez. Si vous ne connaissez pas votre four, si votre four est neuf, surveillez. Si vous connaissez votre four ou vous savez qu'il chauffe fort, vous mettez moins de température. Il faut un temps de cuisson quand même. Vous mettez moins de température. Et c'est moins chaud. Donc, voilà. Et là, on est quasiment rendu. On est là sur... On est vraiment à la fin de la recette. Laissez la dacquoise refroidir. Et ensuite, on va garnir. On va la couper. Alors, vous pouvez faire... Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire deux rectangles. Vous pouvez faire des rectangles. Vous pouvez faire des ronds. Vous pouvez... Une fois, j'avais mis ça au fond de Vérine. Donc, au fond de Vérine et en mettant plusieurs étages. Donc, vous pouvez faire plein de trucs avec la dacquoise. Plein de choses où vous allez improviser votre dessert et le personnaliser à votre goût. Là, c'est... Cette recette-là, c'est une recette de conseillère, je crois. Soit de blogueuse, soit de conseillère. Mais en tout cas, c'est une recette... Alors, je ne vais pas sur... Là, j'ai plus ma tablette THS. Enfin, plus de batterie. Donc, je ne peux pas vous dire de quelle collection ça vient. Mais en gros, vous pouvez faire n'importe quel montage. Vous pouvez faire n'importe quelle forme. Et la dacquoise, c'est vraiment sympa. Ce que je suis en train de me dire, c'est que... C'est que je n'ai pas mis les zestes de citron. Il ne nous a pas demandé les zestes de citron. Ajouter les jus de citron. Mettre les zestes dans le bol. Si, si, si. Les zestes étaient censés être dans le lemon curd. Ce n'est pas grave. Je vais les rajouter là. Je vais les mélanger. Je me disais, il manque un truc. Et là, je fais un truc hors caméra. Je ne vous montre pas. Mais alors moi, la meringue, comment vous dire. Je vais aller courir après. C'est toujours aussi bon, les amis. Noisettes, sucre, blanc d'œuf. C'est toujours aussi bon. C'est très sucré là, d'Aquoise. Vraiment, c'est bon. Je n'ai plus l'habitude. C'est vraiment très sucré. Ouf, voilà. Vous êtes les pompiers. Il faut que je boive un coup. Donc, je vais remédier à ma petite défaillance. Je vais garder du zeste pour ma déco. Ouais. Point de trône en faux. Et je vais mélanger. Vitesse 3, ça suffira. Hop. Donc, toi aussi, Lucille, tu aimes la meringue ou tu vas aller courir après ? C'est quoi ? Dis-moi. Dis-moi ce que tu fais. Ah oui, c'est très différent. Ça sent plus le citron quand on met du zeste. Je vous jure. Et je vais le mettre dans un récipient. Pour que ça refroidisse vite. Plus vite. Beaucoup plus vite. Mais je n'ai plus de spatule. Bon, ce n'est pas grave. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup du lemon curd là. Il y en a une petite quantité. Donc, ça va être principalement fraisées d'aquoise. Ça le met en joie. Ici, il se marre. Ça le met en joie. Hop. Donc, un lemon curd. Une d'aquoise. Des fraises. Un lemon curd, une d'aquoise. Des fraises. Tout ça avec juste des produits matière première. Puisqu'on avait juste du sucre, des noisettes. Donc, ça veut dire que cette semaine, avec tout ça, on a fait, surtout moi, j'ai toujours les farines qui sont là. Donc, les farines d'hier soir. On a fait du beurre. On a fait, qu'est-ce qu'on a fait avec le beurre ? Du beurre clarifié. On a fait des farines. Et on a fait un basique de la pâtisserie. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, ce programme. Des basiques, il y en a d'autres. Alors, des basiques un peu plus longs, un peu plus sophistiqués. Donc, enfin, sophistiqués, c'est pas le mot. Mais un peu plus longs, en tout cas, en termes de... Je trouve pas le mot. C'est samedi soir. Voilà. Ça m'aide pas. Il y a du bruit à côté. Ça ne m'aide pas. C'est plus long. Je ne vous dis pas lesquels. De basique, il y en aura d'autres. Ça sera peut-être en vidéo. Parce qu'en live, c'est un peu plus compliqué. Bah, c'est plus long. Bon, là, en même temps, on a duré un peu. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus. Je regarde comment ça cuit. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de dessert. Avec du vrai sucre. Donc, voilà, profitons-en. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous allez tester cette recette. Je vais vous mettre le lien. C'est tout simple. Et puis, alors, voilà, vous pouvez vraiment improviser. Le lemon curd sans beurre. Il y a Christelle qui nous met un petit truc et astuce. Le lemon curd sans beurre. Et sans pavot. Parce que normalement, dans la recette, il y a des graines de pavot. Et oui, je suis d'accord avec toi. Il y a sans beurre aussi. Voilà. Après, je vais plus regarder le sans sucre que le sans beurre. Et la pâtisserie sans sucre, c'est plus compliqué au niveau des textures et tout ça. Mais ça existe. Mais voilà. Là, avec cette recette-là, en tout cas, c'est déjà une recette toute simple. Si vous avez des fruits secs, pas forcément des noisettes, mais ça peut être des amandes. Et souvent, des amandes on a là. Ou si vous avez directement de la poudre d'amande. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez directement de la poudre d'amande, pardon, excusez-moi. Vous pouvez faire cette recette-là, évidemment. Mettez des photos de vos desserts, de vos plats. Je ne vous ai pas demandé. Ça fait un moment que je ne vous ai pas mis de kiffer quoi du week-end. Mais voilà, je vois bien que ça partage un peu. Je n'ai pas eu le temps de faire non plus le récap du mois d'avril. Je vais faire tout ça. Mais je vous fais, en attendant, des bisous virtuels. J'espère que vous allez tester cette recette qui est simplissime et topissime. Et que vous allez passer un bon week-end avec tout ça. Voilà. Et bien, je vous embrasse bien fort. C'est sans gluten, encore une fois. Et j'ai dit ça parce que j'ai eu la demande il n'y a pas longtemps. Donc, je redis plusieurs fois. Et je vous fais des bisous virtuels. Je vous dis bon week-end. A bientôt. Ciao, ciao. A la semaine prochaine, du coup. Je ne vous dis pas ce qu'on va faire. Voilà. Allez. Bisous virtuels. A bientôt. Bonne soirée.